Bienvenue, chaque jour il y a de nouveaux événements et nouvelles sur votre chaîne Magnews. Nous vous invitons à vous abonner, interagir et activer la cloche pour recevoir les actualités. La chroniqueuse de l'émission a poussé ce matin un coup de gueule dans le programme animé par Alain Marshall et Olivier Truchot. Un cri du cœur. Ce matin, dans les grandes gueules, diffusé sur RMC et RMC Story, Alain Marshall et Olivier Truchot ont organisé un débat autour de l'inflation en France et la difficulté de certains Français pour se nourrir. Une auditrice, ouvrière du BTP, a pointé une hausse des prix globales alors qu'elle ne touche que 1100 euros par mois, l'obligeant à sauter un repas par jour. Autour de la table des chroniqueurs, émus par le témoignage, qu'Authar Ben Mohamed, pensionnaire de l'émission, a tenu à soutenir l'auditrice. Je suis une ex-travailleuse sociale et j'ai travaillé dans la politique à une époque. Il y a 10 ans, je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, je me suis retrouvé à demander des aides sociales, NDLR. C'était hyper douloureux pour moi, en tant que travailleuse sociale, d'aller voir une travailleuse sociale. En larmes, elle a poursuivi, vous ne comprenez pas. Être dans la précarité, c'est hyper humiliant au quotidien. Quand l'auditrice dit qu'elle ne peut pas tout payer à son enfant, ça fait écho en moi. Non, autour de la table, on n'a pas tous de bons salaires. On peut être ici et continuer à calérer au quotidien, à ne pas pouvoir payer ses factures. L'humiliation que subissent les précaires dans ce pays, ça crée un clivage inédit hyper dangereux. Il faut arrêter d'humilier les gens au quotidien. Moi, je ne fais qu'un repas par jour avec mon fils, le soir. La journée, je ne mange pas, je ne bois que des cafés, allant sécaoter Ben Mohamed, alors qu'Olivier Truchot s'est levé pour lui apporter un mouchoir. Mon fils a mangé des gâteaux au yaourt pendant 15 jours. La débatteuse a raconté être tombée dans le coma et qu'à son réveil, elle n'avait plus rien à manger, je suis allée au resto du cœur. On m'a dit, Madame, vous avez passé la date d'inscription. Je leur ai dit, j'étais dans le coma, regardez. Ils ont répondu que j'étais hors délai. Mon fils, pendant 15 jours, il a mangé des gâteaux au yaourt, matin, midi et soir. Avec du sirop de grenadine, parce que je n'avais pas les moyens d'acheter du lait, a-t-elle ajouté. Purmedia.com vous propose de visionner la séquence.